– Et donc Philippe Puri est avec vous, vous êtes le président du comité d'organisation du trail du Kreisbrain, c'est ça, du côté de Pontivy. Bonjour à vous, on vous retrouve justement à la fin de cette instance sport d'une stand-up paddle aussi au programme et la victoire, la première victoire de l'année pour le rugby club au Ré, c'est ça ? – Oui, première victoire de l'année 2015 pour le RAC, on en parle juste après le stand-up paddle, hop, on enfourche nos montures, direction le golfe du Morbihan, la pointe du Bill à Séné, c'était la troisième édition du Red Paddle Race avec l'Axang. Premièrement, je l'ai à la Coupe de France de stand-up paddle, labellisé Coupe de France Sup Race. Samedi, c'était l'épreuve Technic Race, il s'est fait beaucoup de race, bah oui, c'était du Beach Race aussi. En gros, un parcours d'un kilomètre à faire trois fois, vous arrivez le premier, vous avez gagné environ 80 participants. Et ici, tiens, notre Morbihanet qui va finir deuxième, il s'agit de Gaëtan Séné, licencié à la Mouette Synagote, le club qui organisait le rendez-vous. Il a terminé deuxième samedi et il termine aussi deuxième dimanche, puisque hier dimanche, il y avait de la longue distance, 60 kilomètres comme ça, debout sur la planche à Pagayé. Tout cela donc contre Port-Blanc à Baden et Moustérien à Séné. Le garçon qui finit deuxième a mis 55 minutes 37 secondes pour faire les 60 bornes. Le vainqueur, Grégory Closier, lui, a mis 55 minutes 21 secondes, vous l'avez compris, ça s'est joué dans un moussoir de poche. Et c'est la pluie en plus. Du rugby maintenant, Laurent, avec Auré qui a renouvelé ce dimanche son bail en Fédéral 3. Et c'est parti, il y en a eu quatre, dont trois pour les Alariens. Un en première période, le reste en seconde. Auré qui jouait sa deuxième saison d'affilée en Fédéral 3, pardon, qui jouait sa deuxième saison d'affilée, a validé ce dimanche, on va y arriver, son billet pour jouer donc une troisième année consécutive à cet échelon. Tout cela face à Kemper, Kemper le dernier de la poule, Kemper qui n'a pas gagné un match cette saison. Petite pensée affectueuse pour les Kemperois, ça doit être long une saison sans victoire. Là, il s'incline 29 à 7, donc les Finistériens, les Morbianais, eux, ont gagné. Première victoire, je le disais, de l'année 2015 pour eux. Il était quand même grand temps de gagner, il restait sur une série de six défaites. Les Alariens, autant vous dire que la victoire fait du bien. L'orac, septième à l'issue de cette journée, donc qui se maintient en Fédéral 3, on l'a compris, et qui se penche déjà en mai vers le recrutement, c'est ce que nous dit l'entraîneur. Toujours sur notre filière, on cherche un deuxième ligne, parce qu'il nous manque un deuxième ligne, une poutre devant, donc on va tout faire pour trouver cette poutre. Et puis je pense que si on arrive à trouver ça, les jeunes à côté, aujourd'hui, ils ont du temps de jeu. Depuis qu'on est sûr de se maintenir, j'ai donné beaucoup de temps de jeu aux jeunes. Et petit à petit, je pense qu'ils vont trouver les ressources nécessaires pour pouvoir jouer et être titulaire dans cette équipe. Oui, si vous avez une poutre qui ne sert pas, l'orac en cherche une. Les joueurs d'orac qui vont jouer leur dernier match le 19 avril, ce sera à Saint-Sébastien-Bas-Goulaine. On reste au Grand Air-Laurent, avec un sujet qui devrait vous intéresser aussi, Régis. Et vous, Philippe Laurier, président du comité d'organisation du Trail du Craze Braze, c'est ça ? Le Trail du Craze Braze, c'est un bel exercice pour développer la bouche. Un président, Philippe Laurier, soulagé, bonsoir d'abord. On vous est un peu tendu, un peu stressé, mais c'était le plus dur ce week-end. Maintenant, il faut savourer, parce que c'était une belle première, avec notamment une belle mobilisation de bénévoles pour assurer ce premier Trail du Craze Braze en pays de Pontivy, sur les bords du Blavet. Merci à ces bénévoles qu'on voit à l'écran. Merci beaucoup aux bénévoles, parce qu'ils ont fait un travail phénoménal. Monter un tel projet en si peu de temps... Trois mois pour monter un trail, il faut être fou, il faut faire Pontivy. Oui, trois mois. Et ils ont fait un travail énorme. Figurez-vous que rien que le balisage, c'est 75 km de pistes à baliser. Et le balisage a été parfait. Les bénévoles ont fait vraiment un travail superbe sur ce trail. Alors pourquoi 75 km ? Parce qu'il y avait deux courses au programme. Un long de 60 km et un plus court de 15. Rien que 15, déjà, ça peut faire transpirer. 64 inscrits sur le trail de 60 km, 130 sur le 15. Belle mobilisation. Vous avez pris un risque, parce que quand on arrive comme ça, trois mois à trois mois dans un calendrier qui est déjà bien verrouillé habituellement, on pouvait très bien s'attendre au supposé que les trailers ne fussent pas à rendez-vous. Et ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'on a pris un risque. Heureusement qu'on ne le savait pas avant. On a pris le risque et ça a marché. Et c'est vrai, c'est une réelle surprise pour nous aujourd'hui. Il y a des trailers qui sont venus de loin, par ailleurs. Oui, toute la Bretagne. Ça vient du Conquet jusqu'à quasiment Nantes, Ancenis. Donc les gens viennent de loin faire un trail d'une telle distance. Et ça a plu. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces trailers ? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ? Je pense que c'est ce qu'on a mis en avant. La technicité du parcours, la beauté des paysages, le dénivelé, les sentiers, la qualité des sentiers. Donc on avait vraiment travaillé sur tout ça. Et le retour qu'ils en ont fait montre qu'on a visé juste et qu'on a répondu à leurs attentes. Oui, parce que quand on court le long du blavet avec un dénivelé de, comme on dit, un D plus de 1500. C'est-à-dire qu'on part à zéro et on va monter jusqu'à 1500. Évidemment, on ne parle pas de zéro. On ne parle pas de zéro, quoique le long du blavet, on ne doit pas être bien haut. Quoi qu'il en soit, ce parcours a été apprécié. Je vais vous proposer d'écouter le vainqueur du 60 km, Ronan Belec. Un gars du côté de Maureac, si je ne me trompe pas, il court sous les coulures de Pontivy. Manifestement, lui, 5h30 pour faire les 60 km, il a eu le temps d'apprécier le parcours. C'est très dur, un super circuit, un super tracé technique, un vrai circuit de trail avec une première moitié typée vraiment très trail. On nous fait passer dans une faille, ça monte avec une corde, c'est vraiment génial. Et puis la dernière partie où, justement, on peut courir et un peu se refaire parce que ça fait du bien de récupérer un peu sur une telle longueur, sur 60 km. Ça fait du bien, la dernière partie fait du bien, oui. Après un premier rendez-vous, il y a toujours un deuxième, on ne s'arrête pas là. Alors, il y a déjà des nouveautés pour l'année prochaine. Un 60 km qui pourrait partir un petit peu plus tôt, peut-être dans la nuit parce qu'à la frontale, ça peut être sympa de se faire le blavet. Un 15 km, ça, c'est sûr. Mais par contre, on pense à une distance intermédiaire, un petit 30 bornes, histoire d'avoir un petit peu plus de monde. Toujours de la marche nordique. La question qui se pose, c'est est-ce que ce sera la même période ? Est-ce que fin mars, c'est la bonne date pour vous ? Je pense, oui. Il se trouve que la date qu'on a choisie s'insère bien dans le calendrier des courses. Elle vient en préparation du Bretagne-Ultra-Trail ou du Trail de Guerlédan. Ça, c'est avril, avril, mai. Et c'est une période assez creuse sur les trails de longue distance. Et je pense que le TKB a sa place dans le calendrier vers mi-mars, fin mars. Et il avait sa place dans l'instant sport. 6 minutes 44 secondes, top, c'est fini.